Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors cette semaine encore, tu t'es inspiré de la vie de notre invité. Daniel Gilbert, en 2011, vous avez reçu l'insigne de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres des mains du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Vous portiez pour l'occasion un sac à main rouge en forme d'arrosoir. Alors j'ai décidé de faire comme vous et de me faire moi aussi nommé au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Le sac à main rouge arrosoir mis à part, mais il fallait que je le dise. Mais j'en ai toute une collection et ça date bien avant la ferme. Donc pourquoi vouloir cette décoration ? D'une part, parce que le titre est très long, donc forcément ça impressionne. D'autre part, pour le mot en lui-même, chevalier. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge et je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait des femmes chevaliers, alors ce sera ma petite revanche. Et je demanderais qu'on y rajoute la mention chevalier de la table ronde du royaume de Kaamelott, des arts et des lettres. Ensuite, parce que mon grand-père a lui aussi reçu cette distinction. Et surtout, parce que j'aimerais bien me faire cette surprise pour Noël, ça fera une jolie décoration dans le sapin. Alors si je peux faire un petit commentaire, ce qui m'a touchée, ce n'est pas d'avoir une médaille, parce que les médailles ça ne sert à rien, c'est qu'ils aient pensé à moi, voilà. Eh oui. Alors, je me suis renseignée sur cet insigne. Depuis mai 1997, le contingent annuel s'élève à 450 chevaliers. Contingent, déjà, c'est la guerre. 450, ok, je repartis de cela. Ça récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire. Ouais, ça va être compliqué pour moi ça. Ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Voilà ! Alors, je trouve qu'en évitant de chanter, de danser et d'écrire un livre sur ma vie qui n'intéresserait que moi, j'ai pas mal contribué au rayonnement de la culture française et mondiale. Et je pense qu'on devrait m'en remercier. Ce grade ne peut être décerné qu'à des personnes jouissant de leurs droits civiques. Ça, il faudrait déjà que je sache ce que ça veut dire. Je croyais que c'était une récompense pour les artistes, les chevaliers, pas pour les juristes. Mais dans le doute, je dirais que oui, tout à fait. Et j'apporterai ma carte vitale à l'inscription. Après, j'ai su que cet insigne ne peut être décerné qu'à des personnes âgées de 30 ans au moins. Ouais, pour Noël, ça me semble un peu compromis. Il va falloir que j'atteigne encore quelques années. Ou alors, je pourrais essayer de mentir sur mon âge. Mais déjà qu'on me donne difficilement 25 ans, ça m'étonnerait que j'arrive à faire croire que j'en ai 30. Et attention, c'est pas un jury qui doit décider de tout ça. On n'est pas à la nouvelle star. C'est un conseil de l'ordre. Et les résultats, pardon. Le nom des titulaires est publié au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, institué auprès du ministre chargé des Arts et des Lettres. Et sous sa haute présidence, un conseil de l'ordre dont les membres sont commandeurs de droits. Oui là là, ça se complique. Ils font exprès d'employer des mots que personne n'utilise pour m'embrouiller. Je pense qu'il suffit de soudoyer le conseil de l'ordre apparemment constitué de 15 personnes. On n'est pas payé à la radio. J'espère qu'ils aiment les tic-tacs. Alors, Daniel Giller, vous qui avez été décoré du grade de chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres il y a 4 ans, vous pensez que je devrais continuer à espérer recevoir cette décoration pour Noël ou je devrais abandonner ? Ou alors, vous voulez bien me donner la vôtre ? Moi, je veux bien me donner ma médaille. Moi, je veux bien me donner ma médaille parce que je ne l'ai pas demandé. On me l'a donnée, voilà. C'est super ça. C'était un beau souvenir du coup. Oui, oui, parce que de la part de Frédéric Mitterrand qui a d'ailleurs parlé de ce que son oncle m'avait fait de pas très gentil et ça m'a beaucoup touchée. Ce n'est pas la médaille qui m'a touchée, c'est le fait qu'il y ait pensé. Ah ouais ? Non, qu'il y ait pensé, quoi, c'est tout. Mais on vit très bien sans médaille. Ah oui, et toi du coup, tu veux absolument la médaille. Moi, je veux la médaille. Tu veux la médaille. Mais ça ne prendra pas ta vie. Ah bon ? En masse, alors ! Radio VL Radio VL